Nous continuons ce matin notre série sur les psaumes, ce livre de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Ouvrons nos bibles et lisons ensemble le psaume 5. Au chef de chœur, avec les flûtes, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles éternelles, comprends mon gémissement, sois attentif à mon cri d'appel. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me présente à toi et je guette, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le mal ne séjourne pas auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice, tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge, l'éternel en horreur, tous ceux qui commettent l'injustice. En horreur, les hommes de sang et de ruse, pardon. Mets-moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la teinte qui t'édue, je me prosterne devant ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes détracteurs, aplanie ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leurs propos, leur être intérieur n'est que ruine, leur gosier est un sépulcre ouvert, et leur langue, ils la rendent flatteuse. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, rejette-les à cause de leurs crimes sans ombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Ils exulteront à toujours, et tu les protégeras. Ils exulteront en toi ceux qui aiment ton nom. Car toi, éternel, tu bénis les justes. Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Nous prions pour remettre notre enseignement au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Dans ce monde sombre et révolté, elle nous révèle que tu es qui tu es, et ce que tu fais continuellement pour nous. C'est pourquoi nous te demandons maintenant de nous éclairer par ton Saint-Esprit, de nous remémorer notre profonde misère, et de nous enseigner ta grande bienveillance. Par la parole de vérité, viens édifier nos cœurs et fortifier notre confiance en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous habitons un monde déchu et quotidiennement pollué par le mensonge. Vous connaissez peut-être l'organisation évangélique Portes Ouvertes qui soutient les chrétiens persécutés. Dans sa lettre de nouvelles du 4 mars dernier, elle rapporte le témoignage de Sarah. Sarah vivait en Afrique du Nord et elle était la fille d'un prédicateur musulman intransigeant. Le jour où son père a découvert la Bible cachée sous son lit, il a battu Sarah et lui a crié, « Tu mérites la mort ! » La famille l'a mise à la rue, puis a répandu une fausse rumeur humiliante. Sarah aurait quitté le foyer familial pour vivre hors mariage avec un homme. Sarah a dû subir les regards réprobateurs et méprisants de toute sa communauté. Comme Sarah, nous sommes parfois victimes de mensonges. Certes, les conséquences que nous supportons sont souvent moindres, mais il n'est pas toujours facile de rétablir la vérité. Ces circonstances nous mettent en colère parce que nous savons que la situation dans laquelle nous nous trouvons est injuste, mais que nous n'avons pas les moyens de la corriger. Dans un monde de complots et de fausses accusations, comment obtenir la justice ? Le roi David nous apprend que c'est en faisant appel au Dieu de l'Alliance qui, dans sa bienveillance, nous protège. Je vous propose de voir dans un premier temps que David crie à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Nous entendrons dans un deuxième temps pourquoi David reconnaît la justice de l'Éternel. Et dans un troisième temps, nous comprendrons comment David implore l'Éternel d'agir selon la justice. Dans un premier temps, dans les versets 2 et 3, le roi David crie à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Il l'interpelle dans son épreuve, il l'appelle au secours. Le psaume 5 ne nous décrit pas la situation précise dans laquelle se trouve David, mais nous comprenons facilement que des mensonges sont proférés à son égard et qu'un complot se trame contre lui. David est injustement accusé. Il est en danger, probablement même en danger de mort, et sa détresse est immense. Écoutez l'ampleur de sa plainte. Prête l'oreille à mes paroles. Comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel. C'est à toi que j'adresse ma prière. David semble incapable d'agir, comme paralysé à cause des pièges invisibles de ses conspirateurs. C'est pourquoi, comme un ultime recours, David exprime toute sa détresse dans des paroles de supplication. Cette détresse apparaît d'abord dans un murmure intérieur, à peine audible. Elle se manifeste ensuite par un appel au secours retentissant. Elle se précise enfin dans une prière distincte et contrôlée. Même éprouvé par les complots et les mensonges à répétition, David persévère et il construit sa requête. David crie toute sa détresse. David crie à l'injustice. Mais devant qui David crie-t-il à l'injustice ? À qui adresse-t-il sa requête ? David crie au Dieu de l'Alliance. Prête l'oreille à ma parole. Éternel, sois attentif à mon cri d'appel. Mon roi et mon Dieu. Plusieurs siècles auparavant, l'Éternel avait promise à Abraham, l'ancêtre de David. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Genèse 17, verset 7. Quatre cents ans plus tard, l'Éternel avait rappelé son alliance aux descendants d'Abraham. Par l'intermédiaire de son prophète Moïse, il leur avait dit « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu. » David est lui-même un descendant d'Abraham. Il est donc lui-même au bénéfice de cette alliance perpétuelle. En désignant ainsi l'Éternel comme son roi et son Dieu, David se souvient que son règne est soumis à l'autorité suprême du Dieu de l'Alliance. Il n'est qu'un vassal dépendant de la souveraine justice de celui qui l'a établi. Le roi David reconnaît qu'il est l'humble serviteur du Dieu de l'Alliance. C'est pourquoi David peut crier à l'Éternel et implorer sa justice et sa protection. « Prête l'oreille à mes paroles éternelles. Comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma justice. » Parce qu'il se reconnaît dépendant du Dieu de l'Alliance, David peut s'adresser à lui avec confiance. David supplie d'abord Dieu d'écouter ses paroles. Il le presse ensuite de comprendre sa détresse. Il le supplie enfin d'agir pour rétablir la justice. Oui, c'est à l'Éternel que David adresse sa prière. Éprouvé par les complots et les mensonges, David crie à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Jésus-Christ est le descendant et l'héritier de David. Comme son royal ancêtre, il a été oint par l'Éternel, mis à part pour le service du Dieu de l'Alliance. Et comme David, il a lui aussi été victime d'un complot. Jésus-Christ n'avait jamais commis le mal, pas une seule fois. Mais les chefs juifs de son temps l'ont injustement accusé de blasphème et de rébellion. Arrêté, conduit au procès et fait crucifier. C'est pourquoi, dans les jours de sa chair, Jésus-Christ offrit à grand crise et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreu, chapitre 5, verset 7. Durant sa vie sur la terre, Jésus-Christ a pleinement accompli le psaume 5. Il l'a même probablement prié et chanté. Victime de complots et de mensonges, Jésus-Christ a crié à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. De la même manière, nous sommes régulièrement éprouvés par les complots et les fausses accusations. Peut-être êtes-vous calomniés dans votre entreprise. Peut-être vos amis vous diffament-ils à tort. Peut-être votre famille vous fait-elle encore des reproches sans raison. L'Église elle-même est souvent injustement traitée dans la presse. La société nous blâme pour notre sens éthique. Elle nous incrimine pour notre position concernant l'avortement. Elle nous condamne pour notre conviction au sujet de l'homosexualité. Fondamentalement, le monde nous reproche notre loyauté à la vérité de la parole révélée de Dieu. C'est encore là une injustice. Dans toutes ces situations, le psalmiste nous encourage à nous confier à l'Éternel et à lui exposer notre détresse dans des prières de supplication. Dans un monde de complots et de fausses accusations, nous avons le droit de crier à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Dans un premier temps, David criait à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Dans un deuxième temps, des versets 4 à 8, il reconnaît que l'Éternel est un Dieu de justice. L'Éternel écoute en effet le cri de David. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette. Verset 4. Si David crie à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance, c'est parce qu'il sait que l'Éternel est un Dieu parfaitement juste qui prend soin de son peuple. L'Éternel n'avait-il pas annoncé par l'intermédiaire de son prophète Moïse ? Je suis l'Éternel, votre Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne la nourriture et le vêtement. De Ténéronome 10, versets 17 et 18. L'Éternel n'est pas un juge que l'on peut corrompre avec du pouvoir ou de l'argent. Au contraire, le Dieu de l'Alliance reste parfaitement juste et sa justice est favorable au peuple qui le sert. C'est pourquoi l'Éternel est toujours disponible pour écouter les doléances de son serviteur. Il n'est pas paresseux, il ne fait pas la grâce matinée. Non, même au lever du jour, l'Éternel entend l'appel au secours de son serviteur. David sait que l'Éternel l'écoute jour et nuit. C'est donc avec assurance qu'il peut se présenter de l'aube devant Dieu. et c'est aussi avec patience qu'il peut guetter toute la journée l'heure de sa délivrance. Oui, David en est certain, dès le matin, l'Éternel écoute le cri de son serviteur. Il rétablira la justice en son temps. Plusieurs siècles plus tard, l'Éternel a écouté le cri de son serviteur Jésus-Christ. En effet, dans les jours de sa chair, Jésus-Christ offrit à grand crise et avec l'arme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé à cause de sa piété. Hébreu 5, verset 7. Jésus-Christ, le descendant royal de David, a obéi à Dieu pendant toute sa vie. Il n'a jamais commis le mal. C'est pourquoi, trois jours après avoir été injustement accusé de blasphème et condamné à mort, l'Éternel a ramené son Christ à la vie pour l'éternité. L'Éternel a écouté le cri de son serviteur Jésus-Christ et il a rétabli la justice en son temps. Aujourd'hui, l'Éternel continue d'entendre les cris de ses serviteurs. Il est toujours disponible pour écouter nos appels au secours. Aucune calomnie, aucun mensonge ne peut nous empêcher d'aller devant l'en Dieu pour appeler dès le matin sa miséricorde et sa justice. L'Éternel nous répondra, soyons-en certains. Dans un monde de complots et de fausses accusations, nous sommes encouragés à prier l'Éternel avec patience. Notre Dieu rétablira la justice en son temps. Pour ce qui concerne Jésus-Christ, il a rendu justice au bout de trois jours. Pour ce qui nous concerne, il prendra peut-être des années ou bien même des siècles. Mais rappelons-nous avec confiance cette promesse du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Parce que Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, a obtenu justice pour l'éternité, il a été élevé à la droite de son Père et reviendra en position d'autorité suprême juger les vivants et les morts. Alors peut-être faudra-t-il patienter jusqu'au jugement dernier pour obtenir gain de cause. Nous savons toutefois que Dieu rétablira la justice en son temps. C'est pourquoi nous pouvons dès maintenant crier à l'injustice et guetter l'intervention de Dieu avec patience et confiance. Oui, l'éternel est un Dieu de justice, il écoute toujours le cri de son serviteur. L'éternel est un Dieu de justice, il a donc en horreur les détracteurs de David. Dans sa prière, David reconnaît en effet, tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu lui as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge, l'éternel en horreur les hommes rusés de sang. Verset 5 à 7. Il y a une double dégradation dans ce passage. Observez avant tout l'évolution de la gravité des crimes. D'abord, les détracteurs de David sont simplement méchants, ensuite mauvais, puis irraisonnés, après injustes, encore trompeurs, enfin tout à fait comploteurs. Considérez maintenant l'évolution des sentiments et des actes de justice, de l'éternel à l'égard du mal. D'abord, il ne prend pas plaisir à la méchanceté, ensuite, il n'accueille pas le mal, puis il ne soutient pas les ascensés. Après, il hait les hommes injustes, encore il met à les morts les hommes trompeurs, enfin il éprouve une sainte horreur à l'égard des comploteurs. Ici, David nous apprend à travers trois négations puis trois affirmations que le Dieu de justice déteste tous les actes méchants et qu'il condamne les hommes mauvais. Mais il nous enseigne aussi plus précisément que les sentiments et les actes de justice de Dieu vont toujours de pair et se dirchissent selon la gravité du mal. Autrement dit, depuis la méchanceté la plus minime jusqu'au complot le plus frappant, les sentiments et les actes de l'éternel sont parfaitement justes et proportionnés. Il n'existe aucune injustice en lui. David reconnaît ainsi que l'éternel est un Dieu de justice et il a en horreur ses détracteurs. Nous qui vivons dans un monde de complots et de mensonges, voilà notre assurance. L'éternel est un Dieu de justice. Ses sentiments et ses actes de justice contre ceux qui nous accusent faussement sont proportionnels à la gravité de leur faute. L'éternel a en horreur nos détracteurs. L'éternel est un Dieu de justice. Il accorde aussi sa bienveillance d'alliance à David. David reconnaît en effet, mais moi par ta grande bienveillance je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Verset 8 Je suis tout à fait surpris par ce verset. On aurait pu s'attendre à ce que David défend de son droit sur le principe de sa propre intégrité. Mais il n'en fait rien. Il ne se prétend pas meilleur que ses détracteurs. Il ne présume pas être plus sensé. Il n'insinue pas non plus d'être plus juste. Non, David ne défend pas son droit sur le principe de sa propre intégrité. Il s'appuie au contraire sur la grande bienveillance du Dieu de l'Alliance. Dans la langue originale du psaume, l'hébreu, le mot bienveillance désigne la solidarité et la communion profonde qui existent entre deux parties liées par une alliance. Cette bienveillance inclut la fidélité, l'amour, la bonté, la vérité ou encore la grâce. Si l'Éternel accueille David, ce n'est pas que David soit plus juste ou plus intègre que ses détracteurs. c'est qu'il est au bénéfice de la grâce du Dieu de l'Alliance. Cette grâce se manifestera abondamment à travers le descendant que l'Éternel avait promis à David. Selon qu'il est écrit, Jésus-Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Jésus-Christ n'a jamais fait le mal. Il n'a jamais commis la moindre injustice, mais le Dieu de l'Alliance a cependant permis par un complot qu'il meurt sur une croix. Pourquoi ? Pour qu'il porte sur lui les injustices de son ancêtre et que David soit considéré comme juste par le Dieu de justice. C'est ainsi que David, avec gratitude et respect, peut déjà se prosterner devant le temple et se réfugier sous la présence de Dieu. L'Éternel accorde sa bienveillance d'alliance à David. De la même manière, l'Éternel ne nous accueille pas parce que nous sommes plus justes ou plus intègres que nos détracteurs. L'Éternel nous accueille par sa grande bienveillance d'alliance, dans sa grâce. Oui, par sa grâce infinie, son Christ Jésus a porté nos injustices et sur la croix il nous a ouvert l'accès au Dieu de justice. Avec gratitude et respect, nous pouvons maintenant nous réfugier sous la présence de notre Dieu. L'Éternel nous accorde sa bienveillance d'alliance. Dans un premier temps, David criait à l'injustice devant le Dieu de l'alliance. Dans un troisième temps, il reconnaissait que l'Éternel est un Dieu de justice. Dans un troisième temps, des versets 9 à 13, il prie l'Éternel d'agir selon sa justice. Dans ce cadre, David supplie d'abord l'Éternel de lui donner la force nécessaire pour se confier dans sa justice. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voie devant moi. Verset 9 David sait qu'il n'a lui-même pas la force d'exercer parfaitement la justice. Au contraire, à cause de son cœur pécheur, il est naturellement tenté de se venger en usant lui-même de tromperie et d'hypocrisie à l'égard de ceux qui complotent contre lui. Car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Leur être intérieur n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre ouvert et leur langue, ils la rendent flatteuse. Verset 10 David a besoin que le Dieu de l'Alliance lui donne la force dont il a besoin pour ne pas se faire justice lui-même. Il supplie l'Éternel de lui donner la force dont il a besoin pour avoir confiance dans sa divine justice. Dans sa lettre aux chrétiens de Rome au chapitre 3 l'apôtre Paul cite le verset 10 pour démontrer que dans le peuple de l'Alliance tous sont coupables d'injustice. Autrement dit même dans l'Église nous sommes tous des personnes injustes. À cause de notre cœur pécheur nous sommes naturellement incités à nous faire justice nous-mêmes en préparant des complots en disant des mensonges en proférant de fausses accusations ou en répandant des ragots. À cause de notre cœur pécheur nous n'avons pas la force nécessaire pour avoir confiance dans la justice de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Éternel. Seule l'œuvre puissante de son Saint-Esprit peut nous conduire à avoir confiance dans sa justice. Lorsque nous sommes éprouvés par les complots et les fausses accusations du monde nous pouvons supplier l'Éternel de nous donner par son Saint-Esprit la force dont nous avons besoin pour nous confier dans sa justice. Après avoir supplié l'Éternel de lui donner la force de se confier dans sa justice David l'implore ensuite d'exercer sa justice contre ses détracteurs. Traite-les comme des coupables odieux que leur dessein amène leur chute rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre car ils se révoltent contre toi. Ce verset constitue la première imprécation du livre des psaumes. David maudit ses détracteurs et prie pour leur destruction. Il réclame même plus précisément que leurs desseins amènent leur chute c'est-à-dire que leurs projets de complots et de leurs fausses accusations se retournent contre eux. Autrement dit, David ne requiert pas de Dieu un jugement moins dur contre ses détracteurs. Il ne sollicit pas non plus un jugement plus sévère. Non, David insiste pour que l'éternel opère un jugement équilibré, parfaitement proportionnel à la faute commise. Or, la faute des détracteurs de David est grave. En se révoltant contre le roi, il se révolte contre Dieu lui-même. En effet, dès sa jeunesse, David avait été consacré par Dieu pour être à son service. Autrement dit, le roi David et Dieu sont étroitement liés. Quand les détracteurs de David accusent faussement le serviteur de Dieu, ils accusent faussement Dieu lui-même. Quand ils complotent contre le serviteur de Dieu, ils complotent contre Dieu lui-même. David prie donc pour que la peine de ses adversaires soit à la hauteur de la gravité de leur crime. Il implore l'éternel d'exercer sa justice contre ses détracteurs. De la même manière, lorsque nous sommes victimes d'un complot ou d'une fausse accusation, nous pouvons légitimement réclamer auprès de notre Dieu un jugement équilibré, parfaitement proportionnel à la faute commise contre nous. Lorsque nous sommes diffamés à tort, c'est l'éternel lui-même qui est diffamé. Nous pouvons donc faire appel à lui avec confiance pour qu'il condamne nos détracteurs à la hauteur de la gravité de leur crime. Nous pouvons également solliciter sans crainte son intervention pour qu'il retourne leur piège contre eux. Oui, dans la prière, nous pouvons implorer l'éternel d'exercer sa justice contre nos détracteurs. Enfin, David assure que l'éternel fait justice à ceux qui trouvent refuge en lui. Alors, tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Ils exulteront à toujours et tu les protégeras. Ils exulteront en toi ceux qui aiment ton nom. Car toi, éternel, tu bénis le juste. Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Versets 12 et 13 Parce que l'éternel est un Dieu juste, il protège ceux qui se réfugient dans lui. Or, nous savons plus précisément que ce refuge se trouve dans le Christ Jésus qui est le fils éternel de Dieu. Oui, c'est sous Jésus-Christ seul que l'éternel protège celui qui fait appel à lui. C'est sous Jésus-Christ seul qu'il bénit celui qui par sa grande bienveillance d'alliance est déclaré juste. Éprouvé par les complots et les fausses accusations, c'est sous Jésus-Christ seul que l'éternel rassure son serviteur au moyen de paroles réconfortantes. Comme un bouclier, c'est sous Jésus-Christ seul qu'il l'entoure de sa glorieuse défense. C'est sous Jésus-Christ seul qu'il rétablisse sa couronne chancelante. C'est sous Jésus-Christ seul qu'il l'environne de sa faveur. Telle est la proclamation pleine d'amour du roi David. Le roi n'est pas encore délivré du complot qui se trame contre lui. C'est à peine s'il termine sa requête. Mais il a confiance que son Seigneur et son Dieu interviendra en son temps pour rendre la justice. Et c'est avec cette espérance qu'il peut déjà se réjouir de sa délivrance. À venir. Plus tard, lorsque l'éternel sera intervenu pour le délivrer, David pourra se réjouir de sa délivrance effective. et s'il lui faut patienter jusqu'au jour où le Dieu de l'Alliance ressuscitera les morts et interviendra pour exercer un dernier jugement, la joie de David sera d'autant plus pleine et elle sera éternelle. Ainsi, son psaume s'achève-t-il dans une louange pleine d'amour et de gratitude au Dieu de l'Alliance, au Dieu de justice. Parce que l'éternel est un Dieu juste, il paie justice à ceux qui trouvent refuge en lui. Sous les complots et les fausses accusations, nous avons donc la certitude que Jésus-Christ est notre refuge. Il nous rassure au moyen de paroles réconfortantes. Il nous entoure de sa glorieuse défense. C'est pourquoi, même dans un monde de complots et de mensonges, nous pouvons avoir confiance que notre Seigneur et notre Dieu interviendra en son temps pour rendre la justice. Et c'est avec cette espérance que nous pouvons dès aujourd'hui nous réjouir de notre délivrance à venir. Si l'éternel intervient durant notre vie sur terre, nous pourrons nous réjouir de notre délivrance effective. Mais peut-être nous faudra-t-il aussi patienter jusqu'au jour où l'éternel ressuscitera les morts pour exercer son dernier jugement. Alors notre joie sera d'autant plus pleine et elle n'aura pas de fin. Ainsi, notre enseignement s'achève-t-il dans une louange pleine d'amour et de gratitude au Dieu de l'Alliance ? L'éternel fait justice à ceux qui trouvent refuge en lui. Frères et sœurs, nous habitons dans un monde déchu et quotidiennement pollué par le mensonge. Or, si nous sommes parfois victimes de calomnies et de mensonges, il n'est pas toujours facile de rétablir la vérité. Dans ce monde de complot, comment obtenir la justice ? En faisant appel au Dieu de l'Alliance qui, dans sa bienveillance, nous protège. Ainsi, puisse le Saint-Esprit nous apprendre, même sous les fausses accusations, à nous soumettre à notre Seigneur et Dieu dans la joie. nous prions pour remercier notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la grande bienveillance avec laquelle tu protèges ton peuple. Dans un monde de complots et de fausses accusations, tu nous rends justice en ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous désirons maintenant nous réfugier sous ta main protectrice. Dans la crainte et le respect qui te sont dus, nous souhaitons nous prosterner devant ta sainte présence pour te louer avec confiance. Notre Dieu est un juste juge que toute gloire lui soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.